Hello, coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez très bien à ce... je ne les ai pas comptez, je ne sais plus à combien on en est, jour de confinement, énième jour de confinement, j'espère que vous vous portez bien, que vos proches aussi, que vous n'avez pas trop de pensées négatives, que ce n'est pas trop compliqué pour vous, pas trop difficile pour ceux qui sont seuls chez eux, je sais que des fois, seuls dans un appartement centre-ville, ça doit être beaucoup moins rigolo pour ceux qui ont un petit bout de jardin, qui ont une petite terrasse et qui peuvent se mettre au soleil, c'est sûr qu'on ne vit peut-être pas tous le confinement de la même manière, en tout cas j'espère que vous allez tous bien et que vous trouvez le moyen de vous occuper, de vous intérioriser et de profiter de ces moments-là, puisque quelque part on n'a pas trop le choix. Alors, je vous propose aujourd'hui une guidance avec Ganesh, Ganesh qui est donc un dieu à tête d'éléphant, qui est un dieu hindou. C'est l'une des divinités les plus populaires et les plus vénérées, dans certaines cultures bien sûr, et surtout chez certaines civilisations. Alors, Ganesh est un destructeur d'obstacles, qui entrave votre chemin, donc si jamais il y a des choses que vous avez l'impression, qu'il ne vous réussit pas, que vous avez l'impression d'avoir des barrières devant vous, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui détruit les obstacles et qui aide à votre réussite dans toute entreprise qui semble risquée ou hasardeuse. Sa puissance et sa compassion sont sans limite et ceux qui le vénèrent ne craindraient pas l'échec. C'est magnifique ! Il offre le savoir à qui cherche la sagesse, la prospérité à qui souhaite acquérir des biens matériels, et il accorde des enfants à qui désire une famille et le salut, ou la libération ultime aux âmes engagées sur un chemin spirituel. Ganesh est également le seigneur des lettres et de l'érudition, et sa caractéristique la plus frappante est bien sûr sa tête d'éléphant, symbole de bonne augure, de force et de prouesse intellectuelle. En sans cri, le mot Bouddhi est un nom féminin qui représente l'intelligence, la sagesse et l'intellect. La notion de Bouddhi est étroitement liée à la personnalité de Ganesh, et nombreuses sont les légendes mettant l'accent sur son ingéniosité et son amour pour l'intelligence. Vous savez, vous connaissez aussi l'éléphant qui est le plus fort et le plus massif des animaux, qui est également très doux, très loyal et qui est un végétarien. Il ne tue pas pour se nourrir d'ailleurs, donc c'est quand même quelqu'un de bon si on est bon avec lui. C'est quelqu'un qui a également une très bonne mémoire. Voilà. Alors, dans la transition hindoue, il faut savoir que les rituels commencent tous par une prière à Ganesh. Voilà, pour vous en dire un petit peu plus sur la sagesse de Ganesh. Donc, je vais tirer des cartes devant vous. Je ne les ai pas encore positionnées. Vous voyez, pendant que je vous parle, là, je les mélange. Je les ai bien mélangées déjà tout à l'heure, mais bon, on recommence. Et donc, on va tirer trois cartes. Et comme on a besoin en ce moment de messages, de sagesse, de bienveillance, d'amour, je me suis dit qu'après Isis, après les anges, on pouvait également demander la sagesse de Ganesh. Alors, je vais tirer trois cartes. Une, trois cartes avec les messages de Ganesh. Je fais tomber mon petit Ganesh. Message de Ganesh pour les personnes qui ont besoin aujourd'hui de messages. Oups, je fais tout tomber. Donc, voilà. Alors, vous avez donc trois cartes devant vous. Vous allez choisir entre la une, la deux ou la trois. Je vous demande donc de vous intérioriser, de vous connecter à votre âme et de demander à Ganesh de vous délivrer le message dont vous avez besoin aujourd'hui. Je vous laisse quelques instants pour le faire et on découvre ensemble les messages. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo. Et sinon, on découvre tout de suite vos messages. Alors, pour la première, ceux qui ont choisi celle-ci. Ganesh vous demande de ne pas lâcher, de continuer votre combat entre guillemets. Si vous aviez un projet en route, s'il y avait des choses qui commençaient à se mettre en place et que vous avez l'impression tout à coup, eh bien, que les choses ne se déroulent pas vraiment comme vous le souhaitez. Ganesh vous demande de rester tenace et de ne pas lâcher, de ne pas perdre espoir, de savoir que les choses vont s'arranger. Vous manquez peut-être un petit peu de ténacité en ce moment également. Vous avez peut-être l'impression de vous laisser embarquer vite par les émotions, en ne restant pas concentré sur vos objectifs. Vous avez peut-être l'impression que les choses ne vont pas assez vite. Voilà, donc là, Ganesh vous dit vraiment de garder confiance, de garder courage et de ne pas vous laisser déstabiliser, on va dire ça comme ça. Et pour compléter, je vais quand même vous lire la carte de Ganesh dans le petit livret parce que c'est très bien fait, dans la carte 32. Ça, c'est mes ressentis. Après, on va voir ce que Ganesh a également à vous dire. Alors, restez concentré sur votre objectif et ne vous laissez pas influencer par ce que les autres pensent. Ganesh vous soutient et vous rappelle que lorsque vous êtes conscient que vos efforts ne sont pas futiles, vous serez ferme et inébranlable. Il semble que vous êtes face à un obstacle majeur en ce moment. Peut-être est-ce votre travail qui ne vous offre pas assez de reconnaissance, de sentiment d'accomplissement ou de succès. Ou alors peut-être que vous vous sentez incompris dans vos relations. Le problème vient peut-être que dans votre fort intérieur, vous êtes persuadé que votre lutte est sans espoir. Vous en avez peut-être conscience, mais vous êtes tout de même ébranlé quand vous ne semblez pas voir assez vite le fruit de vos efforts. C'est exactement ce que je vous disais au début. Vous avez l'impression que les choses ne vont pas assez vite. Écoutez, Ganesh, je vous le confirme. Il est ici représenté à cheval sur un éléphant, animal intelligent et sacré. Les éléphants peuvent vous apprendre que la bonté, le dévouement et la communication dans les relations sont extrêmement puissants. Il vous rappelle qu'il est nécessaire de nourrir vos relations, qu'il s'agisse de relations amicales, familiales ou de travail avec amour et confiance afin qu'elles évoluent et survivent dans le temps. Profondément fidèles envers toutes les créatures avec lesquelles ils sont en relation, les éléphants savent se montrer implacables et durs quand il s'agit de protéger les autres et doux comme des agneaux lorsqu'ils sont besoin d'être soutenus et appréciés. La matriarche, la plus ancienne chef de file et donc la plus expérimentée du troupeau, dirige avec douceur, incluant tout le monde. Les éléphants ont également la capacité de communiquer par télépathie. Lorsque vous tirez cette carte, votre capacité à écouter les autres est grandement améliorée. Donc restez concentré sur vos objectifs, restez concentré sur votre détermination et ne vous laissez pas influencer par ce qui se passe autour en ce moment. peut-être dû à la situation actuelle, ce n'est pas parce que ça ne se déroule pas aussi vite que vous l'expériez que ça ne va pas se dérouler. Alors un éléphant qui est sur un éléphant, puisque Ganesh est représenté par un éléphant et là on a la sagesse de l'éléphant. Si jamais vous êtes un petit peu sensible aux énergies et à la médecine des animaux que l'on apprend en chamanisme, vous pouvez également regarder la symbolique de l'éléphant. Peut-être que vous avez besoin de la médecine de l'éléphant en ce moment. C'est peut-être quelque chose que vous avez besoin. Donc regardez sur internet la symbolique de l'éléphant, même si je viens de vous en dire quelques lignes. Ça peut être, je pense, intéressant peut-être pour vous actuellement, si vous avez tiré cette carte, de vous rapprocher et de travailler avec la médecine de l'éléphant. Pour le faire, vous vous mettez en méditation et vous appelez cet éléphant et vous lui demandez qu'il vous aide justement à garder cette force qu'il a, mais tout en étant bien sûr bon et bienveillant avec son troupeau, etc. Voilà ce que vous pouvez faire pour ceux qui ont tiré cette première carte. Avec la deuxième carte, on est sur l'innocence. Alors pour moi, cette carte aujourd'hui signifie que vous devriez garder un petit peu plus d'innocence, de naïveté, de prendre un petit peu moins la vie aussi durement que vous le faites en ce moment. Vous avez peut-être un petit peu des pensées négatives, vous êtes un petit peu dure avec vous-même. Vous avez besoin d'un petit peu plus de légèreté dans votre vie en ce moment. Vous vous sentez un petit peu accablé. Cette situation actuelle que nous vivons vous perturbe beaucoup, vous mine quelque part, même si vous n'en avez pas vraiment confiance. Et là, Ganesh vous demande vraiment de... Quelque part, moi je pense un petit peu, l'innocence c'est les enfants. Un enfant, il a cette naïveté, cette innocence, il prend tout à la légère, il ne prend rien au sérieux parce qu'il n'a pas la notion de nos vies d'adultes. Et quelque part, ce qu'on vous dit là, je pense, c'est de faire ça un petit peu, de vous reconnecter peut-être à votre enfant intérieur et de retrouver cette légèreté, cette innocence de vivre. Je pense que vous vous malmenez en ce moment, vous n'êtes pas tendre avec vous, vous n'êtes pas tendre avec les autres non plus, vous êtes un petit peu dans le jugement. Ça peut arriver quand on passe des périodes un petit peu compliquées. On n'a pas toujours une vision, une lucidité, une vision identique au quotidien. On est quand même des humains et on a le droit d'avoir des moments où on n'est pas... On sait qu'il ne faut pas juger, qu'il ne faut pas critiquer, etc. Mais parfois, on peut, quand on vit des difficultés, des choses un peu plus dures que d'habitude, on peut l'être un petit peu. Et là, on vous demande un petit peu d'arrêter tout ça. Si je regarde un petit peu ce que vous dit Ganesh, dans le livre. Alors, sur cette carte, la légèreté de l'aura autour de Ganesh est symbole d'innocence. En étant doux et tranquille, vous donnez à l'univers l'opportunité de vous aider à manifester vos désirs. Libérez-vous de tout cynisme. Avez-vous remarqué que votre tendance à critiquer a augmenté alors que vous avez gagné en expérience ? La familiarité d'une situation peut parfois vous faire perdre votre innocence. Il est naturel de s'attendre à des résultats similaires à ceux que vous avez obtenus dans le passé lorsqu'une situation semble se présenter à nouveau dans votre vie. Alors, je me suis trompée sur la phrase, je reprends. Il est naturel de s'attendre à des résultats similaires à ceux que vous avez obtenus dans le passé lorsqu'une situation semblable se présente à nouveau dans votre vie. Mais n'oubliez pas que le changement et la transformation sont toujours possibles. La vie vous offre l'occasion d'aborder cette situation avec un calme nouveau. Si vous êtes actuellement en train d'opérer des changements en lien avec votre travail, vos relations ou votre chemin de vie, faites-le avec la curiosité, l'excitation et l'envie d'exploration propres à l'enfance. Soyez prêts à vous défaire de toute idée préconçue qui a pu se développer dans votre esprit au fil du temps. Laissez votre cœur être centré et en paix. Chaque jour, faites appel à Ganesh afin d'alléger et de libérer votre esprit pour être mieux guidé. Avec l'aide de Ganesh, contemplez chaque situation que vous rencontrez et demandez-lui de vous soutenir. Souvenez-vous de prier afin d'être libéré des peurs, des soucis et des obsessions malsaines qui pourraient contrôler vos pensées et nuire à votre âme. Assumez l'entière responsabilité de vos décisions et de leurs résultats. Cela vous aidera à prendre au sérieux chacune de vos décisions et à agir avec plus de considération. Voilà. Donc il y a deux visions avec cette carte. Moi, je voyais plutôt le fait d'être quand même dur. Bon, ça se recoupe quand même avec une façon plus innocente de vivre les situations que vous vivez. Mais voilà. Aujourd'hui, pour moi, c'est avoir beaucoup plus de légèreté dans votre vie, d'être un peu moins dur avec vous-même, avec les autres et de retrouver cette innocence d'enfant. On en a parlé. On passe à la troisième carte. Et là, on est sur une carte. Prendre soin. Donc si vous avez tiré cette carte, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin d'avoir une attitude compatissante avec vous-même, avec les autres, d'être plus attentionné. peut-être un petit peu de ralentir, de vous accorder des moments de ressourcement, des moments rien qu'à vous. On a l'impression que même si on est en espèce d'arrêt en ce moment, cette espèce d'arrêt qui nous est demandé, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous poser malgré tout et que vous en faites beaucoup trop. Donc là, aujourd'hui, cette carte vous appelle vraiment à prendre soin de vous, à vous intérioriser, à être doux avec vous-même, à vous accorder des moments. des moments où vous avez besoin d'être simplement avec vous. Je vous dis ce qui... Je suis désolée, par moments je bégaye un peu parce que j'attends de recevoir les messages. Et moi, ce qui me vient, c'est comme si vous aviez l'impression que comme la journée ne se déroule plus comme avant quand vous aviez votre travail, boulot, dodo, machin, métro, voiture, ce que vous voulez, on a l'impression que votre vie est un petit peu chamboulée, que vous avez perdu vos repères et que du coup, vous vous éparpillez un petit peu dans tous les sens et que vous ne savez plus où et comment faire. Donc, essayez, si vous avez besoin, c'est important, de vous donner un cadre pour votre journée en vous planifiant. Bon ben voilà, de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça. Donc, si vous êtes en télétravail, pendant le télétravail, vous êtes en télétravail. Quand vous n'êtes plus en télétravail, accordez-vous des moments pour vous, des moments où vous allez dessiner, vous allez vous reposer, vous allez faire une petite sieste, vous allez chanter, pourquoi pas, danser, faire un peu de sport, voilà. Mais vous avez besoin quelque part d'avoir une espèce de cadre, en tout cas, de prendre soin vraiment de vous, de vous accorder des moments pour vous. Voilà comment je recense cette carte. Je pense que vous en faites beaucoup trop en ce moment. On va regarder ce que dit là, le petit livret. Alors, Ganesh vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée et réaliste, lorsqu'il s'agit de collaborer avec les autres, comme dans n'importe quelle situation. Il vous serait utile de développer votre ingéniosité et de cultiver votre sens pratique. Il est temps de ralentir, c'est ce que je vous disais, d'attendre le moment juste et les ressources nécessaires. Traitez un à un les problèmes qui se présentent et réfléchissez à des solutions pratiques et faciles afin de les résoudre en minimisant les risques de drame. Attention cependant à ne pas trop donner sans tenir compte de vos propres besoins. Si vous vous sentez épuisé ou sentez que vous tombez malade, arrêtez d'en faire autant pour les autres et pendant un temps, prenez soin de vous. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, d'arrêter d'en faire autant et de prendre soin de vous. Ne cherchez pas à gagner du pouvoir en faisant tout pour les autres dans l'espoir d'en recevoir de la reconnaissance. Émancipez-vous en apportant cette attention. Ce n'est qu'une fois que vous serez à nouveau plein d'énergie et de confiance en vous que vous pourrez venir en aide aux autres. Apprenez à créer, à cultiver les occasions promouvant le bien-être de tous en offrant de partager une énergie saine et accueillante, l'énergie du chakra du cœur. Au fur et à mesure que votre vie s'aligne sur le but de votre âme, vous développerez et partagerez de plus en plus ces qualités de soin et d'amour inconditionnel tout autour de vous. La figure féminine présente sur cette carte est Parvati, la mère de Ganesh. Elle représente une importante figure féminine de votre vie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour trouver aide et soutien. Ce peut être n'importe quelle femme que vous admirez, une amie, une connaissance qui semble avoir une influence forte et positive sur vous en ce moment. Parvati peut également symboliser une partie de vous-même surtout si vous passez votre temps à prendre soin des autres avant toute chose. Voilà le message complémentaire de Ganesh. Et moi, pour moi, je pense qu'avant tout, c'est qu'aujourd'hui dans cette période un petit peu compliquée, vous en faites trop et que vous avez besoin de vous poser. Mais on rejoint un petit peu ce que dit Ganesh également. Vous en faites trop, trop pour les autres, trop pour votre travail, trop pour tout ce que vous avez à faire et pas assez pour vous. Donc aujourd'hui, prenez soin de vous. Vraiment. Voilà, chères lumières, j'espère que cette petite guidance avec Ganesh vous a apporté un petit peu de... un petit peu, beaucoup, pourquoi pas, de bien-être, vous a éclairé sur certaines choses. Et puis, voilà, je vous invite à me laisser un petit commentaire, un petit pouce si vous êtes content. Vous abonnez à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Je vous embrasse. Merci. Merci de votre écoute, de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada